Et yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons les Arvernes vers Saint-Géthorix. Tiens, coucou toi, je t'ai pas du tout vu venir par hasard. Alors, 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 alors. Si ça se trouve, c'est ma petite semaine de vacances aujourd'hui. Pas à l'heure où vous voyez la vidéo, pas à l'heure à laquelle je tourne, bien évidemment. Ah oui, on avait défendu Narbomartus, voilà, 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 voilà. Et il faudrait aller récupérer un peu ces Romains, mais non, non, ok. Qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Ok. On va, on va pas recruter parce que j'ai plus d'argent. Ah oui, on avait pris aussi la Britannia, le sud de la Britannia. Ça me va. Ça me va, ça me va diplomatiquement. Non, les Carnutes, ah quoi, t'as que les Carnutes, ils sont déjà. Ah, ils ont été libérés, ok, oui, 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 bah attendez, accord commercial. Ça aurait été beau. Accord commercial, pacte de non-agression, accès militaire. Voilà. Les Sénons également ont été libérés, les Vendubiens qui sont au fond du bord du gouffre. Ils veulent pas, au cas où je leur ai... Ah oui, ils sont en train de se taper. Ils sont même pas en train de se taper contre les Suez en plus. Ok. Acte de non-agression, accès militaire, voilà. Je pourrais demander de l'argent, mais Flemme. On est bien copains avec pas mal de monde, ça, ça fait vraiment plaisir. On n'est pas copains avec Rome. Moins 319. Avec les Bretons, forcément. Même avec les Suez, je m'entends bien à cause... Enfin, Grasse, plutôt... En friction contre Rome. Allez, on va passer le tour. Conversement. Ok, je m'en fiche. Ici, une petite ombuscade de mercenaires. Enfin, principalement, deux mercenaires. Et quand y'a qui ? Je sais pas comment ça se dit. Oh, Versace et Doris qui a atteint son rang 9. Encore un. Et ce sera très très fort. Plus 10 de compétences, dégâts en mêlée. Plus 5%. Ouais, c'est pas mal. Hop, allez, je vais aller chercher eux. Modé agressif. Appui de... Kantiaki. Je vois pas mes pertes ? Ah, j'ai pas vu mes pertes. C'est pas... C'est pas génial, ça. C'est une légende. Versingétorix, c'est une légende, effectivement. Allez, on va prendre la mer. Et direction Condate. En espérant ne pas arriver en hiver, sinon... Octobre ? Enfin, octobre. J'ai pas envie d'avoir les pertes, en fait, du à l'hiver. Les noyés, je n'ai plus besoin. Ça me fait un bon excédent d'argent par tour. 21.310. C'est pas dégueu du tout. Hop, hop. Ok, une de l'apprenti et... Bois d'épone. Enfin, l'équivalent du bois d'épone. Un truc d'épone. Ici, je préférais faire ça. Oh, il y a du monde. C'est la grande foire d'Octo du Rhum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 120 unités, là ? Ça peut être compliqué. Après, là, j'ai réussi à... Ouais. Ouais, ça risque d'être compliqué. Quoique, c'est une embuscade. Ceci est une embuscade. Veuillez vous rendre. Non ? C'est pas comme ça que ça marche ? En mode équilibré, j'ai le moins de pertes. Hop, quelques esclaves. Bon, ils ont passé le fleuve. Pas de chance. Oh, bah, ils vont être récupérés par ces deux troupes, là, je pense. Ah ouais ? Bon, on va faire un corbeau, là. Là, on est bien. Là, le nouveau tour... Je peux aller à Nimosos ? Je peux aller à Nimosos ? Oui. Je vais recruter les quelques bretters d'élite qui manquent. Oh, zut. Il n'a pas grand-chose pour compléter les troupes. Mais il manque quand même. Putain, c'est fou. J'ai l'impression que plus j'en... J'en se dit que oui, plus on a. Peut-être être intéressant que je fasse un port de pillard, ici. Pour aller chercher Jules-César. Eh, Gaius, Julius, Césarus. Non, César, tout quoi. Là, je suis en train de voir que mes espions, là, avec l'histoire des mondes du bien, il y en a qui sont plus actifs. Hop, là. On va tout mettre chez eux. Ici. Lui, il volait des ressources au monde du bien, mais forcément. Et puis... Qu'est-ce que... Pourquoi il... Ah, oui, il doit traverser le fleuve. Ok. Ok. Eh, mine de rien, 21 000 d'argent, mais chaque tour, ça part vite. Ouf. Alors. Il y a... Il y a Octodurum qui subit une attaque. Les engins... Comment ça, les engins de siège ne sont disponibles qu'en cas d'attaque d'une capitale provinciale ? Bah, c'est le cas. Alors, ça ne m'arrange pas du tout. J'étais persuadé d'avoir des engins de siège pour défendre Octodurum. D'une manière ou d'une autre, il va falloir que je floute le feu. Je n'ai que quelques archers, ce n'est pas des masses. Et je ne sais même pas. Imagine, il y a une pluie, je suis dans la mouise. Bon, on va essayer de défendre. J'étais persuadé d'avoir des engins de siège, mais apparemment, non. Alors que pourtant, c'est bien une capitale provinciale. Bref. Ça va être tendu cette histoire. On est sur cette map là. J'ai deux choix. Soit il m'attaque par là, soit il m'attaque par là. En général, c'est par là. On ne sait jamais. On verra bien. Oui, il attaque là. Mais je n'ai pas d'engin de siège. Sérieux, j'ai... Je n'ai pas de chance. Bon, il y a du brouillard. Des barricades, ça ne m'intéresse pas. Tire enflammé. Je n'ai pas trop le choix. Oh la vache. Je vais peut-être me mettre plus comme ça. Ouais. Eux, pareil, ils peuvent faire quelques tirs enflammés. Je ne peux pas lui placer. Au moins que je vois mal. Il n'y a pas de prévision là. C'est original ça. La vraie question, c'est où est-ce qu'ils vont venir. Non, mais vous savez quoi, je vais les laisser là. Je vais voir... D'où vont venir les unités ennemies. Pareil pour les frondeurs, je vais les mettre juste derrière. La cavalerie, bah... La cavalerie, euh... J'allais dire, je vais la faire sortir. Mais même pas en fait, parce que... Parce qu'il y a trop d'unités en face. La cavalerie, je vais la mettre là. En général, je vais le laisser dans le coin, là. Genre un peu planquer des tirs, au cas où. Et tout ça, ce sont des unités au corps à corps. Pas ouf. Bater, bater, bater... Membre de tribu. Ça, les membres de tribu, je peux les mettre, genre là. Juste l'histoire de vider un peu les munitions. Bon, on va voir ce que ça donne. Sachant qu'il y aura encore des renforts qui vont arriver. Alors, ils ont l'air de vouloir en faire venir un par ici. Donc, je vais bien aller mettre les... Hop. Les tirs à l'air celtes. Il y en a un qui a l'air d'aller ici. D'où les membres de tribu, qui ont quelques unités de javelot, etc. Il y a des renforts qui sont là-bas. Heureusement, bah... Heureusement, les renforts ne peuvent pas faire... Hop. Oh la vache, attends. Ah ouais, mais c'est creusé, c'est falaisé en fait. Bon, ils peuvent pas passer là sur des trucs trop... Ah ouais, non, d'accord. Ah, ils ont été malins. Tu vas pas me dire qu'ils peuvent pas passer là. Regardez. Hop. Là, ils passent ici, là. Voilà, là, comme ça. Là, c'est comme ça, ils arrivent. Là, dans la forêt, ils suivent, ils suivent, ils suivent. Hop, hop, hop. Bon, ils arrivent un peu en hauteur. Bah là, ils passent par là. Et hop, ils descendent dans le village. Bon, ok, c'est pas terrible comme passage, mais bon. Bon, t'es en supérité numérique, je pense que tu peux te permettre. Bon, on a les légionnaires, vétérans. On a rien contre les unités de siège. Ça, ça me fume. On a une belle vue avec la cavalerie. Il a les cavaliers, ils sont bien, ils sont pépés. Il regarde tout ce qui se passe, ils sont en mode, oh, c'est sympa. Bon, il voit pas grand-chose à cause de la brune, tu me diras. Je vais envoyer 4 unités là-bas. Ah, j'ai des frondeurs, j'ai totalement oublié. Ouais, mais j'ai plus de place. C'est que j'ai plus de place dans tous les cas, donc... Ouais, je peux aller les mettre là-bas. Quoique, non, je suis sûr, ils me serviront à un moment ou à un autre. Quelque part. Je sais pas où encore, mais quelque part. Allez, faut foutre le feu, les gars. Faut foutre le feu. Je veux pas savoir, vous mettez le feu là, ça. Allez, cramez ce truc, cramez ce truc. Bon, bah là, hélas, ça va pas cramer. C'est pas si mal, hein, de leur part. Si vraiment ça crame, je suis content. Parce que c'est rare, avec juste des munitions, des flèches, des trucs comme ça. Bon, on a un des deux qui va arriver. Là, je vais devoir envoyer des troupes. Waouh, oh, le coup de lag. Mais c'est quoi, ça ? C'était violent, le coup de lag. Bon, là, je fais en sorte que tout le monde tire sur eux. Bon, alors là, les coups de lag, c'est pas tous les jours. C'est parce que c'est en feu, c'est ça ? Ah, ça a l'air d'être l'échelle qui fait bugger. C'est dingue. Oh, merde. Je les ai oubliés, ceux-là. Euh, ouais, coucou. Oh, ça lag. Oh, là, bah dit, oh, d'un coup, ça a pris un coup d'accélération, ça a recalculé, et c'est en mode, ah, bah tiens, en fait. Non, par contre, vous, les gars, je vous ai dit, vous tirez sur quoi ? Mais c'est pas vrai, ils se foutent de ma tronche. Bon. De toute façon, je vais les faire reculer. J'ai pas envie qu'ils arrivent au corps à corps des unités ennemies. Ce qui fait que mes frondeurs vont pouvoir y aller. Ici. Je vais essayer de continuer à mettre feu aux machins, aux échelles, mais... Hélas, j'y crois moyen. Mais bon. On sait jamais. Je sais pas si avec... Est-ce que je peux mettre le feu aux échelles ? Ah, je peux pas mettre le feu aux échelles avec... Même si je sors ? Attendez. Je vais essayer de faire sortir ma calorie. On va voir, je vais tester. Vous savez que c'est le genre de truc que j'ai pas vraiment testé. Les chasseurs, les chasseurs, les chasseurs, ok. Allez, faites un feu en cloche, s'il vous plaît, messieurs. Plus sur lui, là. Et je veux que ça touche les échelles. Mais faites un feu en cloche ! Tirez en cloche, je sais pas, au lieu de vous approcher comme des... Ok, j'ai encore une unité là. Qui va me servir. Ah non, qui va pas me servir, c'est des épées. Qu'est-ce qu'il y a de plus classique ? Là, je vais m'approcher. Allô ? Mais... Bah voilà, enfin. Je n'y croyais plus. Alors par contre, vous tirez pas à volonté, j'en ai rien à foutre. Hop, voilà, vous tirez là-dessus, les mecs. Non, mais vous êtes... Ne me dites pas que vous êtes trop loin. Putain. Mais... Mais même pas, en plus ! Regardez la portée. Ah si, un peu. Non, 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 vous avez la portée, au bout d'un moment. Démerdez-vous un peu, là. Tirez mon cloche, je sais pas. Vous abusez, là. Bon, où est-ce que ça tombe ? Sur mes unités, très bien. Tirer sur les Vigiles, plutôt que tirer sur mes propres unités, je sais pas. Au bout d'un moment, quoi. Vous voulez pas tirer sur l'échelle, par hasard ? Tirez sur vos copains, là, vous vous rendez compte de votre connerie ? Au bout d'un moment, quand même. Est-ce que je peux mettre le feu aux échelles ? Non. Toujours pas. Ok, les unités ennemis commencent à faire le tour. Bah, je vais essayer de me débarrasser des trucs, j'ai pas le choix. Ok, ça a l'air de mettre... Non, ça met pas plus le feu aux échelles. Dommage. Il y a un peu de cavalerie, là-bas. Là, j'ai les plaies bien, tu m'étonnes qu'ils sont partis. Ici, on va préparer une charge sur les Légionnaires, ils sont espacés. C'est juste parfait. La plèbe, là-bas, elle essaie de se reconstituer, pour qu'elle fasse plaisir. Ok, là, ça a l'air de tomber un peu sur l'échelle. C'est une des bonnes nouvelles qu'on peut avoir. Là, on va les charger. Ok, ils ont le temps de se remettre en formation. C'est demain. La charge. Ils étaient 138 avant la charge. On leur a fait perdre 10 unités. Une petite vingtaine. Oh, une bonne vingtaine. Une petite trentaine, même. À quoi ils jouent, les archers, là ? Non, vraiment, ça devient embêtant. C'est plus drôle, au bout d'un moment, quoi. Les échelles sont en feu. Là, ils essaient de venir, mais ils n'y arrivent pas. J'aimerais bien les cramer, ces échelles. Il n'y a rien à faire. Et ils sont partis ? Ah, non, ils ne sont pas partis. Ils sont confiants ? Le mec, vous êtes tout seul. Vous avez perdu la moitié de vos troupes. Là, vous êtes encore confiants. C'est quoi, ce bazar ? Vous vous rendez compte, un peu, de la... Là, il y a la cavalerie. Une unité caprichère, c'est où ? Ah, c'est là, ouais. Ah, il y a de la troupe, hein. Oh, il y a des légionnaires vétérans, là. C'est ce qu'il faut, hein. Ouais, saloperie. Allez, tirez en cloche, les mecs. Je ne sais pas, en fait. Non, 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 tirez pas, en fait. Là, vous tirez sur vos copains, là. Bonne de débile. Voilà, ici, c'est mieux. Sur la plèbe. Voilà, comme tout à l'heure. Mettez-moi le feu. D'ailleurs, les mecs, ils sont pas un peu étouffés par... Enfin, moi, je dis ça comme ça, mais ils sont pas un peu étouffés par les fumées, au bout d'un moment. Allez, foutez-moi le feu aux échelles. 60... Oh, oh. 73%. Il y a peut-être moyen qu'on... Moyen de moyenner, comme j'ai envie de dire. Non, 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 stop, 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 stop. Ah, là, sur toi, là. Tirez sur lui. 73%. Allez, allez, moyennez, moyennez, les gars. Mais qu'est-ce que... Putain, je peux pas tirer là, je peux pas leur redonner de tirer à un endroit fixe. Fait chier. Je peux pas leur redonner de tirer sur l'échelle, en fait. Bon, là, ils sont venus à bout de l'autre unité. Là, je vais prendre mon général et je vais les aider, parce qu'au niveau moral, ça risque d'être compliqué. Ma cavalerie, là-bas, j'aimerais bien leur redonner de faire une petite charge, quand même, là, derrière. Quoique, là, la plèbe. Elle est en bas, là, on est d'accord. Bah non, pas du tout. On est pas d'accord, apparemment. Oh, oh. Alors, on va se replacer. On va éviter les bêtises. Voilà, là, en plus, ils sont sous le feu. Enfin, sous les tirs alliés. Voilà, et là, on va les chercher. Ils vont essayer de passer sur le côté, mais on va pas les laisser. Et on va les cueillir. Par contre, les frondeurs, arrêtez de faire feu. Là, vous faites feu sur vos potes, bande de con. Merci. Et au pli de civil, toujours pas. Attends, quoi ? Comment ça, là ? On s'est fait déborder sur le côté, là, c'est... Ravis de tirer, toi. Là-bas, on tient. Ouais, c'est vraiment sur ce côté-là que c'est compliqué. Là, leur cavalerie, on allait la choper. Y'a plus rien. Et les hoplites, on va aller également les choper. Là, au pied de l'échelle, ils vont pas être très contents. Ah, 80% de dégâts, je suis dégoûté. Ça, je vois pas grand-chose. Ils sont confiants, ils vont pas rester longtemps. Hop, là, on va donner un petit coup. Et là, surtout, on va dire, les mecs... Ouais, alors, doucement. Pourquoi j'ai des archers qui... Allez, allez chercher tout ça, là. Comment ça, j'ai deux unités, là, qui... Non, une seule. Ça, c'est quoi ? Épée courte, c'est pas grave. L'ancien relais, l'ancien relais. Ça, c'est pas de la bonne unité. Ils se mouent, leur renfort, là ? Ils devraient en avoir plus. Ouais, d'accord. Les genères vétérans, ils sont enthousiastes, mais... Comment ça ? Ils sont en train de reprendre le... Non, 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 par contre, ça va pas se passer comme ça. Ok, la cavalerie. On voit qu'il y a une unité, là-bas, d'épée courte, qui veulent venir. Ouh, là, il y a des légionnaires, il y a tout ce qu'il faut, donc attention. Donc, on va la charger pendant qu'ils sont tout seuls. Là, ils se retournent, ils sont pas prêts, ça va leur faire mal. Ça va leur faire très mal. Ça va leur faire... Ouh, ça va leur faire très, 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 très mal. Ouch. Ils ont perdu sur cette charge presque la moitié de leur troupe. Ils courent, hein, ils courent, les salauds, ils sont rapides, hein. Hop, allez, reculez, les mecs. C'est qu'ils a... Ah, les tirs ailleurs. Bah, revenez, les mecs. Faites le tour, mais revenez. Ah, d'accord, ils refuient. Bah, non, je vous dis de rentrer dans la... Dans le forteresse. Bon, sur une charge, ils ont perdu la moitié, eux. Ça, c'est déjà tout... Déjà bien. Eux, ils sont prêts à refaire feu, là, en espérant que ça crame cette échelle. Et eux, ils montent. Bah, je vais les chercher. Bah, je tire dessus. Vigiles, ouais. Tu m'étonnes, ils sont 34, les mecs. Donc, d'un moment, il faut partir, quoi, quand vous êtes 34. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Mais comment ça ? Ah, c'est... Allez, dégage. Il va prendre les échelles. Je crois qu'il va essayer de remonter par les échelles. Ah, ce serait très drôle. Ok, ils veulent pas monter. Les frondeurs. Je vais réutiliser vos munitions. La cavalerie. Oh, merde, il y a encore là-bas. Ils sont maintenés. Alors, est-ce qu'ils montent ou pas ? Ah, on dirait, on dirait, on dirait. Hé, hé. Alors, alors, on va... Accélérer notre déplacement de cavaler... Le déplacement de notre cavalerie. Bah, qui veut pas. Pour éviter de se la faire choper. Serait pas cool. Ah, ils veulent tous passer par là-bas. Ah, les salauds. Ah, ils ont vu qu'il y avait le moins de troupes. Forcément, ils sont pas bêtes. Euh, ici. Là, ils vont essayer de venir. Là, on va charger par l'arrière. Ça devrait être... Suffisant, j'espère. Ah, j'ai mon général qui est tombé. Super. Je suis désolé, hein. Pour le fait que ça rame. C'est totalement le jeu. Mon PC a aucun souci. Sur l'enregistrement, ça prend bien tout ce qu'il faut. Ouais, ça monte petit à petit. Allez, les gars. S'il te plaît. Il est temps d'en finir avec eux. Ils sont 22 ! Allez, c'est terrible, hein. Les légionnaires vétérans. Ma cavalerie, ma cavalerie. Elle en a fini là-bas. Ici, je faisais une petite charge. Oui, ça a l'air de... Ça a l'air d'être possible. Ah, quoi que, cavalerie, cavalerie, cavalerie. Non, bon, je vais aller chercher là. Quoique, ici. Non, c'est où, c'est là. Ouais, là, ils essaient de monter. On va aller s'occuper des romans, ici. Ok, là, c'est terminé. Je vais prendre deux unités. Ouais, j'ai pas le choix. Par contre, ça risque d'être compliqué, là, si ils reviennent à cet endroit. Pour l'instant, ça va tenir, là. Mais, je sais pas trop combien de temps. Pas longtemps. Faut jouer le temps. Ah ouais, super. Non, on va peut-être pas jouer le temps. Ça va pas être suffisant. Je vais faire une charge. J'aurais bien dit que je jouerais le temps, mais... Au vu du lag, ça va peut-être pas être possible. Alors là, il a pas le temps de se remettre. De se mettre droit. Donc là, ces unités, elles vont... Elles vont pas aimer. Ok, ils sont retournés. Ils sont tous retournés. Donc, on se bat. Ouh là. Ma cavalerie face aux vétérans, c'est pas la meilleure idée. Si je peux les attaquer par derrière, je le ferai. Si je peux pas, je le ferai pas. Ah, c'est terrible. Ouais, ça, c'est terrible. Bon, après, j'ai déjà tiré une bonne partie, là, de leur troupe. C'est le point positif. Je vais reculer encore plus. On voit qu'il y a de la cavalerie, là-bas, qui essaie de m'accrocher. En faisant venir les vétérans. On va alors foncer dessus. Les vétérans sont partis. Il reste que de la cavalerie. Je suis en supériorité numérique. Et là, je peux vous dire, ils vont être un peu déçus. Hop, derrière, on est arrivé. On va aller. Bien évidemment, toujours en mode garde. Ici, sur le côté, on va aller chercher eux. Pareil, en mode garde. Là, il me semblait qu'il y avait deux unités de cavalerie. Ouais, il y en a une autre, là. Ils ont réussi à partir. On va rester sur l'autre. Avec un peu de chance, il va vouloir recharger. Pourquoi c'est ouvert, là ? On va fermer les portes, les mecs. Ils font des trucs bizarres. Hop, on va pas aller là-bas. On va aller là-bas. Ils essaient de nous charger par l'arrière. Ils vont pas être déçus. Il y a énormément d'unités de cavalerie ennemies. Et là, ils ont une énorme supériorité numérique. Et là, ils veulent passer. Là, le problème, c'est que s'ils vont vouloir venir, j'ai rien pour les accueillir. En général, il a pris cher. Ici, ils sont occupés. On commence à être en nette infériorité numérique. C'est compliqué. Je vais devoir charger leurs unités au corps à corps. Ça reste des guerriers celtes. C'est pas très très fort. Là, même s'ils se pack, j'ai beaucoup trop de cavalerie. Ils devraient prendre tarif. Ils ont pris tarif. Je sais pas si vous avez vu. C'était complet. Ils sont 116. Ils sont en 10. Là, on est bon. Et là, on est bon. Ok, il y a un légat, là. Il y a deux légats. Il faudrait que je les cherche, ces légats. Ah, c'est compliqué. Heureusement, j'ai encore la tour à flèche. Maintenez, confiants. Les jeunes nerfs vétérans, là. Ils vont essayer d'en profiter. Ici, c'est toujours ok. Il se barre. Ah, ça, c'est pas bon, ça. Je vais prendre ces deux unités-là. Je vais les faire aller ici. Et je vais leur faire un tir de base. Et je vais leur dire de tirer sur ce général. Alors non, je vous ai dit de vous mettre comme ça. Donc, vous respectez la position que je vous ai demandé, les mecs. C'est tout. Là, normalement, le tir ne devrait pas trop me faire de pertes. Ils sont assez seuls, de ce côté-là. On voit que les tours à flèches, déjà, s'en mettent à... Ils y vont avec leur joie. Je ne sais plus exactement l'expression. Il y a une unité de légionnaire vétéran. On recule. Je suis obligé. Dans tous les cas, ils prennent des tirs, des tours à flèches. Allez, on recule au mieux. On recule au mieux. Là, il y a une petite butée. On va en profiter. Très légère butée. Très très légère. Allez, mec, on ne se laisse pas accrocher. Je ne veux pas savoir. Et au dernier moment, on se retourne. Voilà. Et là, on se retourne. Et là, on se retourne encore en deux plus belles, vu qu'ils vont essayer de fuir. On fait une bonne charge. Ils n'ont pas le temps de charger leur pilum. Même principe là-bas. Là, il y a quelques légionnaires. Il y a encore des... Il y a des gars qui arrivent, mais ils ne vont pas venir. Normalement, ils ne sont pas bêtes. Maintenez. Signe de faiblesse, morale défaillant. Hop, c'est parfait. Là, c'est compliqué. Alors, en général, il a pris pas mal de pertes. Non, mais ils sont très hitienne, les mecs. Ça sert mieux. On recule. Les générés vétérans, ils reviennent. Ok. Lui, c'est bon. Et là, on a encore une unité de légionnaires vétérans sur laquelle tirer. Ici. Non, ici, ça ne se passe pas bien. Ça ne se passe pas bien du tout. On a eu trop de victimes, trop de pertes de ce côté-là. Là, il y a les gars qui nous chargent. On ne va pas se faire prier. On va les charger également. Si on peut faire tomber quelques généraux, on en a déjà fait tomber un. Si on peut en faire tomber deux de plus, ça serait pas mal. Je suis à peu près du micro. Parce que je suis concentré, là. Aïe, aïe, aïe. J'ai deux unités de morateurs d'élite qui ne sont pas trop en forme. Merde. Ça, je ne l'ai pas vu du tout non plus. Allez, chasse à l'homme. J'ai une unité qui a abandonné le coin. C'est le début de la fin, mes amis. Bon, les gars, là, vous êtes 5 en vie. Si vous voulez bien en finir avant que le Légionnaire arrive. 3. Ok. Moins de 10% de leur troup de base, mais ils tiennent encore. Allez. Qu'est-ce qu'ils font, là ? Je ne sais pas ce qu'ils ont cru, mais... Hop. Voilà. Deuxième Général. Deuxième Légas. Ils sont 31. Là-bas, il y a des guerriers Celtes. C'est des unités très faibles. Donc, il faut que j'aille chercher, en vrai. Et dès que j'en aurai fini, j'irai chercher les unités Celtes, là-bas. Les Légionnaires vétérans, là, ils ne montent pas. Ils sont attirés par ma cavalerie. Là-bas, c'est... Sur le déclin. Je ne peux pas y envoyer mes... Mes archers. Ce serait très problématique. Ma cavalerie a pris cher. Ils ont fait beaucoup de pertes, ma cavalerie, mais ils ont également subi beaucoup de pertes. Attends, ne me dis pas qu'il a envie, alors, les gars. Par contre, on est d'accord. Non, il n'a pas l'air envie. Il n'y a pas de... L'équipement spécial. Ok. Allez, on va partir par là. On va aller chercher la cavalerie mercenaire, parce que, eux, là, ils sont trop dans le tas. Ils sont trop proches des unités lourdes. Là-bas, en général, on ne sait pas par quel miracle, mais il tient encore un peu. Et des dégâts, il est Celtes. Ici, eux, ils tiennent aussi. On ne sait pas trop par quel miracle. Murs de bouclier. Ça devrait temporiser un peu. Ah bah là-bas, ça... Là-bas, ça... Non, bah c'est foutu. Là-bas, ça a cassé. Je vais essayer de me mettre comme ça, mais bon, ça ne va pas faire grand-chose. Ils vont prendre les points, pas un. Ils se sont fait accrocher comment, là ? Ouais, d'accord. Ah, mais... Les jeunes, ils ont continué à suivre. C'est terrible, ça. J'ai une unité, là, qui n'a pas aimé. Regardez tous les renforts sur la minimap. Après, je pense qu'au niveau... Au niveau perte, ça doit être très correct. Un bon ration de mon côté. Allez, je vais aller faire charger là-bas. On passe trop près des unités. On va se prendre des javelots, des trucs comme ça. Bon, le PC, il y a moins d'unités, quand même, que de... Enfin, le PC. Le jeu, il y a moins d'unités qu'au début, donc tu vas m'arrêter les lags, quand même. Bon, tout le monde se barre. C'était une boucherie. C'était une vraie boucherie. Bon, du côté romain aussi, heureusement. Ça, c'est le point positif. Allez, les gars, chargez-moi ça. Le bar ouf d'honneur. Il y a encore ceux derrière, là, qui sont en mode... Oh, ils m'ont cassé ma charge. Oh là là, terrible. Allez, chargez-moi tout ça, les gars. Allez, on va accélérer. Je ne sais pas si ça va vraiment accélérer, vu que le jeu galère déjà. Il prend quelques pertes sur les tours à flèches, c'est toujours ça de pris. Ils ne sont pas très contents. En plus, ils se prennent une charge par l'arrière, bien que ce soit une cavalerie nulle. Il y a flux de généraux. Ils sont en infériorité numérique. C'est la défaite, mais ce n'est pas très grave au niveau des ratios. Au niveau des ratios, je suis plutôt content. Bon, je n'ai pas vu encore combien j'ai fait de pertes, mais je pense que... J'espère en avoir fait au moins 4 000. Presque 5 000. On n'est pas loin de la moitié de leur troupe. C'est un bon ratio. Je suis plutôt content. On aura fait perdre énormément de troupes. Bien qu'ils reprennent au taux du rhum, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas une ville qui produisait de la nourriture. Donc ça me va. Le problème, c'est que c'est un passage ouvert vers mes terres. Et ça, j'aime moins. C'est que là, c'est ouvert sur Bibract. C'est ouvert un peu partout. C'est vrai que Bibract, en plus, il faut que je le défendre aussi. L'élément du bien, vous n'en avez pas marre, au bout d'un moment aussi, de venir m'embêter que moi-même. Par contre... J'allais dire, par contre, s'ils vident leur troupe, moi, je vais attaquer là-bas, mais ce n'est pas vide. Bon, je vais me mettre là. Je vais faire une embuscade pour ces unités-là. Là-bas, je vais... Je ne sais pas si je peux... Oui. Je vais à la Vienna. Je ne pense pas que je risque grand-chose. J'ai moins ce tour. Sur Vienna. Bibract est en danger. Ça, par contre... C'est qui ? C'est vers quel... J'espère que ce n'est pas mon premier, c'est tout. Non, ça. Lui, il arrive, il arrive. Petit à petit, ça va aider. Quoique, il n'a toujours que des frondeurs. Ce n'est pas terrible, donc là. Par contre, je me pose une question d'un coup. Les Carnutes, ils ne sont pas en guerre contre Rome. La Confédération, celle-ci, ils sont... Les Seinomans, ils ne sont pas en guerre contre Rome. Les Lexoviens, ils ne sont pas avec moi. Eux, ils ne sont pas en guerre contre Rome. Eux, ils ne sont pas en guerre contre Rome. Il n'y a que moi, en fait, qui suis en train de me battre ou... Non, bon, il y a les Sothiates. La Confédération Celte. On s'en fout, ils sont limite copains avec Rome. Eux, ils ne veulent pas... La guerre contre Rome. À mon avis, ils ne vont pas être très chauds. Je ne sais pas à combien je pourrais... Je devrais devoir monter pour qu'ils acceptent. Oh la vache. Non. Ils ne veulent pas. Ceux qui ne veulent pas, il faudrait que je les fasse rejoindre la Confédération. Ça me donnera des... Des voitures en plus, etc. Les militaires, les militaires. Les carnutes. Ils ne veulent pas. Je vais voir si je peux enlever d'autres troupes à avoir les cons. Ouais, je peux enlever un petit peu. Ce que je peux demander également, c'est... Hop, cible. Sérieux, il y a vraiment des... Ok. C'est d'aller chercher ces généraux là-bas avant qu'ils rentrent dans mes terres et moi, trop profondément. Ah oui. Ah oui. L'embuscade a fonctionné ici. C'est parfait. Surtout qu'avec l'arrivée de l'hiver, ils ne pourront pas aller beaucoup plus loin. Je vais tuer, je pense, qu'au niveau des... Mais qu'ils aient tout ça là ? Allez, vas-y, la Confédération Celte. Bon. Ça va marcher. Intrus ? Comment ça, intrus ? Les montres du bien. Les montres du bien, ça va... Ça va pas le faire. Hop, allez, voler toute leur bouffe, là. Ils ont pris cher. Ils ont pris cher. Ok, ça c'est parfait. Eux, ils rebrouchent chemin. C'est le Dawah. Moi, je vais m'avancer aussi. Voilà. On va leur faire payer un petit peu au bout d'un moment. Là, ils ont déjà reculé, donc ils ne peuvent pas reculer. Mode agressif. Et voilà. Bien évidemment, on exécute. Ici. On va aller au défenseur, c'est bien. Là, j'aimerais bien aller à Bibract, mais... il va falloir être tendu, oui. Je peux passer par là pour Bibract ? Non, mais... Salut. Ah. J'ai chié dans la colle. C'est pas grave. Ouais, ouais, de la nourriture à gogo. On est bien là en nourriture 62. J'aime ça, j'aime ça. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas. Ça, j'en veux pas non plus. Quoique, un peu plus de revenus de l'agriculture. Suis, allez. Voyons, on va. C'est vrai qu'il y a un général qui est là. Je vais l'envoyer à Vasio. Là, je vois des troupes qui arrivent. Je peux recruter des agents. Est-ce qu'il y en a d'intéressant sur tout ça, le... Tout d'imposition, position... Toujours les impôts, toujours les thunes. Les trois? Non, reconstitution, imposition, les deux. Bon, bah, je vais faire ça, cupide. Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, bah, vous savez quoi? Hop, je vais recruter. Et je vais aller piller... Je vais aller piller Rome. C'est pas ce qui était prévu, mais là, je vais en recruter trois, voilà. Et trois vont aller piller... Ouais, ils vont aller piller Rome. C'est bien, ça. Je pense que c'est... C'est un bon plan. Ils attaquent, ils sont deux armées. En vrai, c'est bien qu'ils attaquent comme ça. Ouais, je vais devoir la jouer en manuel ou pas? Quoique, 71% de force restante. Je sais pas, je devrais le faire. C'est bim. Bon, hélas. Ça va pas dissoudre les troupes, mais... Mais on leur a fait mal. On leur a fait mal. Ouais, ouais, ouais. Surtout qu'on va pouvoir les poursuivre. Ah, ça, ça m'énerve. C'est ça que je voulais pas. Il me dissout des unités. Ça, c'est chiant. C'est chiant. Ça, c'est sûrement un des pires trucs du jeu. Un corrompu, là. Corruption de merde, là. C'est chiant, ça. C'est chiant. Ça, je le déteste. Perde une bataille. Bon, bah, ça arrive. Leur diplomatie toute pourrie, là. Bon, c'est de la merde, mais on connaît, quoi. Par contre, c'est chiant. Bah non, c'est casse-couin. Voilà, vous devinez le reste de mes pensées, quoi. Au bout d'un moment, là. Bon, allez. Là, il est des unités vétérans. Je vais faire ce que j'avais dit la dernière fois. Alors, je vais essayer une résolution, là, en mode protection, basique. On perd, mais c'est pas grave. La reste des mercenaires, donc j'en ai rien à fiche. Lui, on voit aussi la forme de son drapeau. Vous voyez que le drapeau, il est abîmé, qu'il a pris cher. J'ai perdu quelques troupes, c'est pas grave. Vraiment, c'est vraiment pas un souci. Hop. Je me mets en marche forcée. L'eau est défenseur. Non, je vais pas prendre ceux-là en priorité. Je vais prendre ceux-là. Je recrute. Je fusionne les unités. Voilà. Là, j'ai de nouveau des belles unités toutes neuves. Enfin, pas toutes neuves, mais qui sont bien. Et surtout, lui, je l'ai fatigué. On va faire ça. Ce qui fait que là, il a perdu la moitié de ses troupes. Lui, il peut pas reconstituer, il est pas chez lui. Et surtout... Alors, non, on va le faire en jargovia. J'ai enfin ma technologie... La technologie nécessaire pour faire des fonderies de bronze. Et avoir des nobles lanciers et des guerriers fidèles. Et alors ça, les gars... Ça va beaucoup changer. Ça va changer de nom et mon truc. Je vais même faire des mines à écluse. Ah ouais, rien que ça. Ok. Bibracte. Hop. Et... Toi, tu viens d'arriver. Ok. Et je vais bientôt pouvoir recruter... Enfin, des bonnes unités. Des unités qui pourront tenir tête aux légions romaines. Aux légions romaines. Non, romaines. Sachant que là, on arrive sur... Début décembre, on arrive sur l'hiver. L'hiver, c'est bientôt. Et qui dit hiver, dit rom pourra moins venir nous embêter pendant quelques temps. Terrifiant. Terrifiant. Où es-tu ? Ouh, Vercingétorix, il arrive pile où il faut. Enfin, il arrive en Gaulle. Il n'est pas pile où il faut, mais il arrive en Gaulle. Et il pourra même venir un amnette. Très bien. Il se rapproche, Vercingétorix. Il se rapproche. Il a fait un long voyage. Il est parti un an. Ou deux. Un an. Et il revient entraîner un guerrier accompli. Non. Bah non, enfin... C'est pas que je veux pas. Si, je veux pas. Non. Vous, allez vous faire shampooiner. Allez, poliment. Rom, 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 Rom. Voyons voir. Ont-ils encore des troupes chez moi ? Non. Tu m'étonnes. Je leur ai rousté la tronche en même temps. Allez. On va s'approcher. Là, c'est très bientôt l'hiver. On est encore chez nous ici. Donc, on a de la reconstitution. Je vais bloquer le passage avec les courriers. Oh, ils ont pris le tarif. Mais c'est pas ceux-là que je viens de rooster. Ils sont pas arrivés là en un tour. Quand même, ils ont pas fait tout ça. Ah, ils meurent de faim. Mais c'est génial, ça. Ils meurent de faim chez eux. Ah bah, les armées romaines, foutu. Une question de temps. Alors, je vais prendre mes druides. Et je vais les envoyer, hop, loin chez les romains. Medlan et Vercellum. Voilà. Il va y avoir un petit temps de trajet. Ça va leur prendre l'hiver, mais ça va être bien. Et là, j'avais vu, oui, c'est ça. Ils perdent leurs unités de faim. C'est juste parfait. Ce qui fait qu'on a juste à attendre un peu. Et on aura fini avec les romaines. Venta, Belgarium. On peut améliorer. Ici. Ah non, c'était déjà bon. Ok. Et là, on va continuer à recruter des troupes. Voilà. Sachant que très bientôt, on aura des balistes celtiques lourdes. Des balistes celtiques géantes aussi. Non, balistes celtiques géantes et onagres lourds. Ça, c'est pas urgent. Là, ils meurent de faim. Ça, c'est génial. C'est pour ça qu'ils venaient en fait aux frontières. Ils venaient chez moi. Ils avaient plus de bouffe. Et quand tu vas autre part, tu ne perds pas ta bouffe. Oui, c'est bon. Ils ne sont pas intéressants. Vraiment, ils ne sont vraiment pas intéressants. Là, pareil. Allez. Abdibracte, je peux retirer la marche forcée. Oh, mais il fait quelque chose. Je ne sais pas quoi. Ça bouge au niveau d'octe du rhum, mais c'est pas intéressant. Mais je n'avais pas des copains, moi, ici. Bah, retraite. En position fortifiée, je veux bien, mais là, retraite. Alliance défensive, oui. Même si je dois payer un peu, j'ai de l'argent, autant que ça sert. Ah ouais, non, mais d'accord, ils sont tous barrés. Mes copains, ils sont tous barrés. Alors, par contre... Ah, je suis à peine dans... Je suis à peine pas sur la route, ça, me faire des pertes. Non, ça. Je vais aller là. Je vais faire un camp fortifié. Je pense qu'ils vont attaquer avec la supérité numérique. Donc, pour éviter de perdre, je vais emmener ma deuxième troupe. Je vais la mettre juste derrière, ils ne pourront pas l'attaquer. Donc, en soutien. Comme ça, je pense gagner et ça les laisse chez eux, ça les laisse mourir de faim. Ici, si je bouge, j'aurai des pertes, donc... Je me mets en camp fortifié. Ah bon, ça devrait passer. On vérifiera le tour d'après. Là, on a une belle armée. Ça met combien de tours, ça ? Six tours ? J'ai le temps de lever une armée entière. Enfin, six tours, donc c'est ce que je vais faire. Oh, sympa, ça. Ok, verser un G2X, bon. Il ne peut plus passer... Ah, je peux le faire passer par là ? Il n'y a pas de pertes ? Bah... Il ne subit pas de pertes en passant par là. Ça, c'est très bien. Et là, non plus, apparemment, ça n'a pas l'air. Après, là, je serais obligé d'en avoir. Non, bah, autant se rapprocher. Là, il n'y a pas de route, c'est dommage. Je pourrais longer le sud. Ouais... En marche forcée, il faut voir combien de temps ça va me mettre, quoi. Un... Deux... Trois tours. C'est pas mal. Non, ça va, c'est rapide. Mais mon du bien, il commence à me casser les... Bon. L'exo vient. Ils sont nouveaux dans le coin, eux, non ? On va faire ça. Ici. Toujours pas. Toujours pas. Les carnutes. Toujours pas. Mais est-ce que... Je leur propose un petit paiement. Oh, ils refusaient. Pourtant, je proposais pas mal. Eu... Non et... Non. Ok, ça c'est pas mal. J'aimerais bien passer au-dessus, mais ils veulent pas. Ils voudront pas. Là. Ça passe. Pas facile, pas facile. Allez, on va s'arrêter ici pour l'épisode d'aujourd'hui. On a eu encore une fois pas mal de pertes au niveau des batailles contre Rome, mais c'est normal. On fait ce qu'on peut. On se défend très bien, en vrai. J'ai hâte de voir les chiffres... Les chiffres qui font le récap des pertes, etc. On se retrouve, je crois, dans deux jours. Je crois que c'est l'épisode de mardi, donc jeudi pour le prochain épisode. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. C'était Tiob. Ciao.